C'est un festival qui met en avant une tradition musicale séculaire. Au Maroc, la ville d'Esawira a résonné au rythme de la musique Gnawa, avec des musiciens venus de tout le pays, accompagnés d'artistes du monde entier. Parmi les temps forts de cette édition, la musicienne indienne britannique Sushila Rahman, réputée pour ses performances live inspirées des traditions de musique sacrée de l'Inde et du Pakistan, en duo avec Barlem Hamid El Kasseri, l'un des principaux gnaouis du Maroc. Hamid El Kasseri, qui a commencé à jouer de la musique Gnawa à l'âge de 7 ans, formé par son grand-père, un ancien esclave soudanais. J'aime les collaborations interculturelles, c'est pourquoi je suis très enthousiaste à l'idée d'être ici au Maroc. Je suis fascinée par la musique rituelle, les états de trance sont très intéressants et ont une influence sur la façon dont j'écris en anglais. La trance est une partie très importante de la musique. Grande star internationale du festival, le groupe Tina Riwem. Des musiciens Touareg venus du Sahara, lauréats d'un Grammy Award. Leur musique est la voix de la rébellion Touareg qui se bat pour l'indépendance du nord du Mali. Nous avons vécu le message de notre peuple Tamashak dans le Sahara. Le cœur de notre musique, c'est pour passer le message à travers le monde, expliquer un peu qui sont les Tamashak, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur problème. Tina Riwem joue avec Moustapha Bagbou, qui a déjà partagé la scène avec des stars internationales comme Marcus Miller, Pat Metheny et Santana. La culture Knawa a longtemps été dans l'ombre. Maintenant, c'est connu internationalement. Heureusement, la jeune génération reprend le flambeau et met la barre plus haut pour que la culture continue de grandir. Le festival s'est terminé hier soir sur des sonorités jamaïcaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada